bonjour jambon bienvenue sur ma chaîne je m'appelle jocely pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà bienvenue dans la team je maman il y a de me maman il y a me maman Aujourd'hui, j'ai vu une histoire qui circule sur les réseaux sociaux qui va vraiment, vraiment toucher mon cœur. C'est une histoire qui est sur la violence, la violence faite à la femme. Franchement, je suis contre, contre, contre. Je n'aime pas ces hommes-là qui pensent que dans les salles de sport, il n'y a plus de place et qu'il faut s'entraîner sur les corps de leurs femmes. Franchement, la femme n'a pas besoin de ça, non. Je vous raconte l'histoire de Linda. Peut-être que vous avez déjà vu sur Facebook, mais je vais juste parler quelques extraits de cette histoire. Linda, c'est une femme qui aime vraiment son homme. Je vais chercher des photos même pour vous montrer. Elle s'est mariée avec son mari en juin 2015, d'après ce que j'ai lu dans l'histoire. Et juste novembre, juste novembre, son mari a commencé à lui porter des coups. Mais l'amour qu'elle avait envers son homme, elle a tout caché. Elle a sombré dans le silence. Je me demande, lui a empêché d'en parler? Est-ce qu'elle avait peur de son homme? Est-ce qu'elle avait peur de perdre l'homme qu'elle aimait? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle avait la honte de l'extérieur? Est-ce qu'elle avait la peur de sa famille? Franchement. Son mari l'a frappée. Elle avait des séquelles. Mais elle n'en a pas parlé. Parce que c'est comme ça. Voilà. Il faut cacher. Il ne faut pas montrer la honte du couple à l'extérieur. Elle a caché. Elle a vécu avec ça. Il paraît qu'elle est tombée enceinte deux fois. Mais suite au coup de son mari. Elle a perdu ses deux enfants. Vous vous rendez compte de ça? C'est dur. C'était dur pour cette femme. Et aucune femme ne mérite ça. Aucune femme ne mérite ça. Sa famille lui a demandé de quitter son mari. Les conseillers de son église lui ont demandé de quitter son mari. Mais elle n'a pas pu. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle n'a pas pu. Mais je suis sûre que ça doit être difficile pour elle. Ça doit être très difficile. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas peut-être par où commencer. Les hommes pareils. Ça doit être difficile de les quitter. Parfois ils peuvent même te faire peur. Ils peuvent te faire des chantage. Peut-être qu'ils lui ont fait des chantage. Quand je vous parle de cette histoire. Je vais essayer de parler aux célibataires. Et je vais aussi parler aux femmes qui sont déjà marées. Qui ont déjà des enfants. Une histoire qui était vraiment l'amour. Vous vous mariez. Vous dépensez des fortunes. Et pour un pour après maltraiter cette jolie demoiselle. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Je suis contre la violence. Je suis contre tous ces hommes. Je ne supporte pas entendre qu'un homme a porté la main sur une femme. Ce n'est pas acceptable du tout. Bien qu'on doit être là pour nos maris. On doit tout faire pour que notre couple et nos enfants aient mieux. Mais on ne doit pas supporter de te frapper. Non, non, non. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais passer pour les célibataires. Je commence par vous. Si tu es encore célibataire, tu as un homme qui est avec toi à tant que fiancé. S'il te porte, s'il te frappe un jour, franchement, il ne faut pas accepter de te marier avec cet homme. S'il te frappe quand vous êtes encore célibataire, vous êtes encore fiancé. Je te dis, dans le mariage, il va te couper la tête. Tu as supporté dans le fiançailles, mais dans le mariage, il va être pire que ça. Je vous conseille, avant de chercher un homme, chercher d'avoir Dieu. C'est parmi les messages que la femme qui a publié, elle a dit, chercher Dieu avant tout. Car c'est Dieu qui va vous aider à trouver le bon, la bonne personne. Arrêtez de courir derrière les hommes. Un homme, ce n'est pas parce qu'il t'offre tout ce qu'il t'offre qu'il est vraiment un bon. Non, ce n'est pas parce qu'il te donne tout ce qu'il te donne qu'il a le droit de toucher sur toi. Il n'a pas le droit de toucher ton corps. Il doit respecter ton corps. Il ne doit pas te faire du mal. Il n'a pas le droit. Un homme qui t'aime, il doit poser sa main sur toi pour te réconforter. Il doit être là pour t'amener de l'avant. Il n'y a pas que porter la main sur toi qui peut être maltraité. Il y a des hommes qui peuvent te maltraiter juste avec leurs paroles. Soyez vigilantes les filles. Soyez vigilantes. Ne tombez pas dans les mains de la mauvaise personne. Car vous valez plus que ça. Vous valez plus que ça. Il y a les gens qui disent, il vaut mieux être celle qui est très mal accompagnée. Ça, franchement je suis d'accord. Si tu dois être avec une personne qui te maltraite, qui te dévalorise tout le temps, je préfère mieux que tu sois seule. Et patiente, car la bonne personne va arriver. Cherchez Dieu avant tout. Pour ceux qui sont déjà mariés, peut-être que la personne qui t'a fait aujourd'hui du mal, ou qui t'a fait du mal, elle a bien caché son jeu. T'as les enfants. Tu n'arrives pas à quitter cette personne qui te frappe, qui te parle mal devant tes enfants, qui te dévalorise. Tu n'arrives pas à quitter cette personne. Moi je ne vais pas venir te dire de quitter ton homme. Non. Je te demande de prier Dieu de te donner la bonne décision. De te donner le cœur et le courage de prendre la bonne décision. Car si tu as les enfants, et tu as peur de quitter ton mari, tu as peur de quitter ce mariage, parce que tu ne veux pas que tes enfants vivent sans leur papa, je te pose la question. Un mari qui te tape devant tes enfants, un mari qui te parle mal devant tes enfants, qu'ils vont devenir tes enfants demain? Des enfants sans amour, des enfants qui ne vont jamais croire à l'amour, et des enfants violents, et des enfants qui ne vont même pas te respecter, ma chérie. Prie Dieu qu'il puisse te donner vraiment un grand cœur. Un grand cœur. Si tu veux vraiment supporter cette croix, si tu veux porter cette croix-là, prie Dieu qu'il te donne le cœur de porter cette croix avec amour. Car l'histoire de la fille, elle s'appelle Linda, car l'histoire de Linda, moi ça a touché vraiment mon cœur. Une femme qui aime son mari, elle mérite l'amour en retour. Elle mérite la même chose en retour. Elle ne mérite pas de coups. Ce n'est pas parce qu'elle t'aime, ce n'est pas parce que la femme, ce n'est pas parce que la fille la t'a aimée, que tu mérites de porter des coups. Non. Non, 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 non. Elle ne mérite pas ça. La seule faute qu'elle a fait, c'est de tomber amoureuse de toi. Et moi, je vous ai dit, si tu es célibataire, cherche Dieu avant de chercher l'homme. Car Dieu, il va t'aider à prendre des bonnes décisions, à choisir la bonne personne. Et si tu es déjà mariée et que tu es avec une personne qui te maltraite, une personne qui te tape, une personne qui te dévalorise devant tes enfants ou, je ne sais pas, devant les amis, prie et prends la bonne décision. Car je ne suis pas là pour te dire de quitter ton mariage. Non, 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 non. Moi, de ma part, je t'ai dit, je ne supporterai pas, je ne laisserai pas, parce que si j'ai dit supporter, c'est une chose, mais je ne laisserai pas un homme me toucher. Jamais. Il me touche, ça veut dire qu'il ne m'aime plus. Ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Alors, prie Dieu, demande-lui de te donner vraiment un grand cœur, de prendre la bonne décision et de te donner la force de surmonter ces moments qui peuvent être parfois difficiles. Il ne faut pas attendre de perdre ta vie comme l'a perdu Linda. Il ne faut pas attendre de perdre ta vie, car ta vie est vraiment précieuse et tu vaux plus que ça. Je parle aujourd'hui avec tout mon cœur. Je ne veux pas voir les femmes maltraitées, mais franchement, on a toujours dit, non, il faut, franchement, moi, j'ai toujours entendu en Afrique, il faut garder tout dans le couple et tout, même si tu es frappe, tu te réveilles, tu souris. Hein? Tu souris, mais tu meurs à l'intérieur. Et les enfants, ils ressentent ce que ressentent leurs mamans. Ils vivent ça, même si tu ne les montres pas, même si tu les caches dans la chambre. Tes enfants, ils vont voir des cicatrices sur toi. Tu vas cacher, tu vas dire aux amis que c'est des cicatrices, tu as fait l'accident, tu es tombé, tu as fait quoi? Non, mais tes enfants les ressentent. Ils ressentent quand leur maman n'est pas heureuse. Ah ben, je te dis, alors, je répète encore, prie Dieu de te donner les grands cœurs de prendre une bonne décision pour ta vie et surtout pour tes enfants, si tu as des enfants. Si tu n'es pas encore marié, cherche Dieu avant de chercher l'homme. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. J'espère que j'essaie de vous passer les messages que je voulais vous passer. Je vous dis au revoir, mes chéris. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner, un commentaire, parce que je veux vraiment que vous puissiez parler sur ces sujets. Peut-être que je n'ai pas tout parlé et peut-être que je n'ai pas très bien parlé, mais laisse-moi un commentaire ce que toi tu entends par cela, ce que toi tu entends par la violence faite à la femme. Moi, je suis contre. Je te dis au revoir et je vous dis à bientôt. Quoi eri ? Mama Africa, Mama Africa, oh oh, tcha tcha. Mouah.